coucou tout le monde bienvenue dans cette partie qui est la suite de la vidéo 4 je vais la nommer bonus je suis monsieur enjoya votre formateur dans la discipline javascript qu'est ce que nous allons faire aujourd'hui voilà nous allons créer une radio d'accord où on peut allumer éteindre allumer éteindre allumer éteindre voilà de quoi avons nous besoin on a besoin d'avoir un bouton ce qui est le premier élément d'une image et d'un second bouton qui va nous permettre d'allumer d'accord super sans tarder nous allons pas perdre le temps nous allons commencer directement à coder bien je viens à mon dossier javascript vous n'avez pas voulu créer à l'intérieur de javascript je vais payer un autre dossier qui va s'appeler radio donc les petites radios dossiers radio je vais mettre à l'intérieur je vais mettre deux images dont j'ai besoin d'image allumée et l'image éteinte d'accord les voilà super j'étais cgc des images ensuite je vais lancer mon sublime texte je vais enregistrer mon programme combien ma page html où on va s'afficher ces éléments dont j'ai besoin super je viens au bureau javascript radio et le nom du programme va s'appeler on va mettre radio aussi d'accord radio point html radio point html super si je le lance vous allez voir il n'y a rien à l'intérieur pour le moment ma radio elle est vide ok je vais maintenant les balises html j'ouvre html à l'intérieur le premier élément que je vais créer si on suit une autre il faut d'abord le bouton éteint d'accord je crée le bouton éteint je tape entrer ce sont des balises html qui me permet de créer le bouton donc pas besoin de du javascript et je vais écrire et voilà je l'enregistre je viens sur ma page radio j'actualise là j'ai éteint très bien ensuite je vais créer maintenant l'image qui va porter notre radio jour et je mets le nom de mon image l'image s'appelle je vais regarder l'image s'appelle état état .png il est clair que nous pouvons le faire en javascript d'accord vous pouvez faire en javascript puisque le coup stipule que nous devons charger la fenêtre en javascript d'accord on va voir ce que ça donne je m'en vais sur le navigateur très bien j'ai une image à côté super je crée maintenant le troisième bouton qui s'appelle bouton allumé bouton allumé et là je vais donc je vais créer allumé voilà je lance ma fenêtre en nouveau radio j'ai le premier j'ai l'autre bouton ici d'accord j'ai l'image et j'ai allumé mais si je clique rien ne va se passer parce que j'ai pas encore mis le code qui me permet de gérer cet événement quel est l'événement qui me permet de gérer ce code le fait de gérer l'image et de l'éteindre c'est au moment où je clique d'accord dans l'événement s'appelle clic en anglais on va mettre cet attribut on clique dans le moment je clique c'est un événement je clique ok on clique d'accord on clique quel l'événement quelle est la méthode que je vais mettre à l'intérieur je préfère utiliser les griffes je mène un document document point get et le main bas et 10 jours je vais faire un point src je mets maintenant le chemin de l'image point vigueux pour marquer la fin de l'instruction d'accord il me faudra mettre à l'intérieur là il dit donc je suis obligé de venir créer là il dit la prévu ici il est d'accord il est il était sur les gars je vais l'appeler img donc ici je mets img d'accord comme ça c'est le bouton est un d'accord je vais venir mettre l'image qui stipule que c'est éteint voilà ça voilà l'orthographe éteint donc je clique là pour copier l'orthographe de manière conforme je mets là éteint point png ok et en bas maintenant je mets aussi le même événement c'est à dire on clique au moment où je clique je copie ça d'accord puisque c'est la même chose sauf que le moment où je clique il doit aller chercher l'image à l'humain ok allumer si j'ai bien écrit allumer avec air n'y a pas air à la fin super bien j'enregistre je mangeais sur mon navigateur je double clique voilà j'allume ça s'allume j'éteins ça s'éteint j'allume ça s'allume j'éteins ça s'éteint super et je pense que cette vidéo je pense qu'elle vous a servi et vous a au moins s'ouvrir l'esprit sur certains domaines dont vous ignorez la seule chose qui est nouvelle c'est cet élément là on clique je l'ai mis parce que c'est lui qui va agir l'événement au moment où je fais le clic d'accord donc lorsque vous cliquez sur l'image ou bien sûr le bouton cet événement est géré par l'attribut on clique si on ne met pas en clic il ne pourra pas interpréter le code javascript ok bien donc voici le code javascript que nous allons utiliser à l'intérieur super j'espère que vous vous êtes bien régalé et que vous avez pris votre pied la prochaine vidéo maintenant sera portée sur les variables enfin nous allons arriver sur les variables c'est une notion assez assez quand même complexe mais je vais aller doucement et pour les débutants vous allez comprendre sur ce je vous laisse à très bientôt prenez soin de vous lorsque vous ne comprenez pas répéter la vidéo plusieurs fois si vous ne comprenez toujours pas laissez moi des messages liker abonnez vous et n'oubliez pas de cliquer sur la la cloche de notification bien que vous laisse et à très bientôt